Chers téléspectateurs de la CTV, Nous sommes très contentés de vous retrouver dans cette émission Avocats, Le droit à votre service. C'est l'émission dont vous connaissez l'actualité juridique, mais vous connaissez les cas personnels. Vous connaissez l'actualité, la hausse des salaires dans le privé. Le patronat et le syndical sont sous la direction du Président de la République pour nous faire une hausse des salaires dans le privé. C'est ce que nous voulons faire. Nous sommes en train d'être secrétaire général adjoint, deuxième secrétaire général adjoint de la CNTES Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez la CNTES, M. Ndjoubouad va nous donner à la CNTES. Merci beaucoup. Nous sommes dans le centre. Nous sommes en train d'être ici pour recueillir nos avis sur la question. Comme vous l'avez vu sur le procès verbal de conciliation, sur une proposition de départ, on donne une augmentation de 30% des salaires de base, 17% sur le SMIC, mais également porter la prime de transport à 50 000. Ça, c'est la proposition initiale des centrales syndicales qui sont dans la coalition des centrales. Bien évidemment, peut-être nos amis les employeurs n'étaient pas d'accord sur ces propositions-là, mais quand même, ils ont accepté de négocier avec nous et avec l'État, notamment le ministère du Travail. Avec le ministère du Travail. Donc, maintenant, ce que vous avez fait comme des revendications, ce que vous avez fait comme des propositions, maintenant, le patronat, je pense, c'est un rôle compliqué pour eux un peu. Finalement, comment vous avez fait que vous avez fait comme des douges et que vous avez fait l'Assemblée ? Moi, après quelques rangs de négociations, quand j'ai négocié avec moi, le Parti Bounet a été fait pour rapprocher la position. C'est vrai que les deux premières rencontres n'étaient pas d'accord parce que le patronat n'a pas d'accord avec ses propositions, mais il n'a pas d'accord avec ses propositions. Mais nous avons pu quand même progresser avec justement l'arbitrage de la Direction Générale du Travail, nous sommes parvenus de 31 mai à un accord. Entre-temps, il y a eu des difficultés. Il ne faut pas le cacher. Nous avons dit qu'on avait signifié les différents collectifs. C'est-à-dire que c'est le directeur du Travail qui a convoqué les partis pour une séance de conciliation. J'ai vu ce document, il y avait une conciliation. C'est vrai. Avant cela, il y avait une commission mixte composée des représentants des centrales syndicales et des représentants des employeurs que sont le CNP et la CNES. C'est le cadre pour les négocier. Parce que si on négocie, le patron est de choisir les négociateurs, le central syndicale est de choisir les négociateurs, le ministère a pris une commission mixte composée de représentants. la commission mixte est de négocier. Mais dans le cadre d'espèces maintenant, comme il y a eu un accord sur la commission mixte, il y a eu un accord parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu une séance de conciliation convoquée par la direction générale du travail. Il y a eu un accord. Il y a eu une augmentation sur les salaires de base pour la première, deuxième, troisième et quatrième. Dix pour cent. Dix pour cent. Après, la cinquième, sixième, septième et agent de maîtrise deux, huit pour cent. Maintenant, cinq pour cent pour tout le reste. C'est-à-dire, à partir de AM3 jusqu'au cadre, cinq pour cent. Donc, sur les salaires, ce n'est pas. Sur la prime de transport, malgré tout, il y a eu aussi. Mais finalement, nous sommes d'accord sur 26 000. Parce que quand même, nous on demandait beaucoup plus. On demandait 50 000. Les patrons, donc, nous dépassent 5 000 francs d'augmentation. Mais en fin de compte, sur une proposition médiane du ministère du Travail, on est parvenu à s'accorder sur 26 000. Ah. 26 000. 26 000. Voilà. Parce que quand même, il y a eu 20 800 euros. Donc, il y a eu 26 000. Il y a eu 26 000. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les primes de transport. Mais maintenant, le SMIC, c'est le troisième point. Le SMIC aussi a augmenté de 11 %. De 11 %. Voilà. Le SMIC, maintenant, c'est à près 64 000. À part, maintenant, c'est 64 000. Maintenant, disons-nous aussi que le PVB, il y a eu des termes, il y a eu des techniques de droit. Parce qu'il y a eu SMIC, il y a eu SMAC. Est-ce que les termes, il y a eu des éclaircissements ? Le SMIC, c'est le minimum interprofessionnel de garantie. SMIC. Le SMIC avec G, quoi. Avec G. Le SMAC, c'est le minimum agricole garantie. SMAC. Ce que vous savez, c'est que les travailleurs agricoles, quoi. C'est vrai. Le travail de l'agriculture, ils ont fait le SMAC. Ce qui est le minimum, c'est le cadre d'agriculture. C'est la différence. C'est la différence entre SMIC et SMAC. Donc, ils sont dans l'aspect agricole, ils sont dans l'aspect... Aspect travail-ri, quoi. Les autres, quoi. Donc, c'est un peu l'aspect cité. Je ne veux pas le faire pour me faire plus de l'air. Si on a fait ça aussi, on a vu que le privé actuellement, avec la situation que nous sommes en train de faire. Vraiment, il y a une satisfaction à ce que nous sommes en train de faire par rapport au PV, avec les difficultés que nous sommes en train de faire dans les manifestations précédemment. Oui, bien. Il y a eu des augmentations au niveau du public. Je pense que des augmentations assez importantes ont été octroiées au travail du public. Mais le public n'est pas le privé. L'Etat a plus de moyens que les entreprises du privé. Donc, je pense que les négociations sont concettées avec les résultats de ces négociations-là. En 2020, on a eu 8 à 5 %. Et puis, on a commencé à 10. Je pense déjà que c'est une avancée. Et l'autre aspect qu'il faut aussi voir, c'est qu'il n'y a pas une seule augmentation. Nous avons négocié salariés à part. L'année suivante, nous avons négocié le transport. Ou bien une autre période, nous avons négocié le SMIC. Mais on a négocié pour 3 points qui sont applicables à partir du 1er juillet. Donc, les entreprises vont augmenter d'un coup sur les 3 niveaux. Sur les 3 niveaux. Donc, je pense que c'est important quand même comme acquis quoi. Bon. On ne défend pas l'entreprise. Mais je pense que ce qu'on a obtenu quand même, on l'a eu à l'arracher. Ça, il faut le dire. Parce que ce n'était pas évident au départ. Ce n'était pas son employeur. Ce n'était pas évident que les employeurs accepteraient donc d'arriver à ce niveau d'augmentation. Donc, je pense que tout n'est pas fini. Nous avons pris des points essentiels pour en faire une plateforme minimale. Voilà les 3 points-là. Il y a d'autres points qui restent peut-être dans un autre avenir. On va en reparler. On va en discuter. Mais pour le moment, je pense que le travail peut reconnaître qu'il y a eu des avancées sociales importantes. En même temps, à part du 1er juillet, ces 3 points essentiels. Parce que les salariés, les salaires de base sont augmentés. Toutes les rubriques vont augmenter. Tout ce qui est indexé sur les salaires de base va augmenter. La prime de transport, c'est important parce qu'elle n'est pas soumise à impôts. N'est-ce pas ? Le SMIC, c'est aussi important parce que la plupart des primes sont calculées sur le SMIC. Supposons qu'elle a pris la prime de panier. Pour les travailleurs qui travaillent 6 heures de nuit, ou bien qui font 10 heures de travail. On leur paye 3 falismiques par jour de travail. Si tu fais 6 heures de nuit, tu as droit à 3 falismiques. N'est-ce pas ? Donc si le SMIC augmente, effectivement, leur revenu va augmenter. Il va augmenter. Il va augmenter. Il va augmenter. Mais si nous nous relater un peu au PV, le SMIC est de 333 000. Il va augmenter à 370 000. Non, pas 370 000, mais 370 francs. 370 francs. Voilà. C'est le SMIC horaire. C'est le SMIC horaire. Voilà. Oui, parce qu'il faudra vous... Non, non. Alors que 370, c'est à dire, c'est horaire. Horaire là. Horaire là quoi ? Horaire là quoi ? Calculez-vous de manière globale ? Non, non, non. Le SMIC horaire, c'est... Maintenant, si vous avez le SMIC mensuel, n'est-ce pas ? Tu multiplies par 177,33. N'est-ce pas ? Moi, j'ai calculé le SMIC mensuel ou quoi ? C'est sur le PV, hein, le SMIC mensuel ? Là, c'est sur le PV. C'est 64 000, hein, après quoi ? Moi, je l'ai indiqué. Moi, je l'ai indiqué. Voilà. Mais le SMIC est calculé à horaire. Ouais. Parce que quand on te paie le SMIC, on te dit, on te paie 3 fois le SMIC horaire, si tu fais, par exemple, des heures de nuit, par exemple, quoi, 6 heures de nuit. Donc, c'est les 3 SMIC horaires qui font la plume de panier, par exemple. Ouais. Donc, là, quoi. Mais c'est une avance importante, hein. Parce que si tu prends 3 pharismiques, par exemple, le montant que tu as. Le montant de New York. Multiplié par 3. Multiplié le nombre de jours de travail. C'est multiplié le nombre de jours de travail. Si tu fais 20 jours dans le mois, c'est multiplié par 20 jours. 20 jours. Ouais. Donc, ça, c'est pas négligeable quand même. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Je vois aussi que l'inspection du travail, aussi, joindre nous à ce que l'aspect, 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 l'aspect. En fait, c'est pas l'inspection du travail, c'est la direction générale du travail. Qui est donc le patron des inspections du travail. Donc, au niveau du ministère du travail, quoi. Non, ils ont été, ils nous ont beaucoup accompagnés. Ils nous ont même aidé. Parce que quand on avait donc des divergences vraiment assez, assez difficiles, ils nous proposaient donc des solutions médianes. Et c'est le cas pour le transport. Parce qu'on n'avait pas de solution, parce que les deux parties étaient bloquées sur leur position, quoi. Mais c'est la direction du travail qui a fait une proposition sur les 26 000 pour nous départager. Sur lesquelles nous sommes tombés d'accord, quoi. Finalement, donc, la direction du travail, Momolène, d'où elle t'y voit ? Ils proposent. Ils sont là aussi pour arbitrer, pour nous accompagner. Donc, mais ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Les négociations, vraiment dans un bon esprit, aussi bien du côté travailleur que du côté employeur. Et je pense que, donc, le dialogue social a prévalu durant ces séances de négociations, bien sûr, avec l'accompagnement de la Direction Générale du Travail. Avec l'accompagnement de la Direction Générale du Travail. Si on a fait un peu, on va arrêter l'extension, ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire, est-ce qu'on a fait une conciliation ? Ou est-ce qu'on a fait une conciliation ? Ou est-ce qu'on a fait une conciliation ? Tout le monde a fait une conciliation. Mais ce qui se passe, c'est que, les signataires, c'est deux employeurs. C'est le CNP et la CNES. N'est-ce pas ? Donc, ceux-là qui ne sont pas membres de ces deux organisations-là, vous pouvez dire qu'elles ne sont pas concernées. C'est la zone pour laquelle le ministre du Travail, souvent, après une négociation, il a arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises du secteur privé. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est le Conseil national du patronat. Nous, on considère que toutes les entreprises du privé sont concernées. Tous les travails du privé doivent en bénéficier. D'ailleurs, les employeurs qui sont assez réceptifs, ils commencent, ils n'attendent pas un arrêt d'extension. Non, parce que de toute façon, c'est applicable à tous les travails du privé. Donc, pour le moment du cadre de l'arrêt d'extension, tout ça, c'est retardé la mise en œuvre. Mais dans tous les cas de figure, les travails du privé, dans leur ensemble, sont bénéficiaires de ces augmentations-là. Donc, bénéficiaires de ces augmentations. Ah oui. Privé pour monter. Privé. Parce que les travails du public ont reçu une augmentation. N'est-ce pas ? Donc, c'est le tout du travail du privé. Ce qu'on a reçu est vraiment inférieur à ce que les travails du public ont obtenu. Donc, je pense que ça, les employeurs doivent faire l'effort de mettre en application dès le 1er juillet. C'est-à-dire, dans les salaires du mois de juillet, on doit payer tous les travails du secteur privé. D'ailleurs, il y a des avantages, il y a des négociations des premiers juillets. Comme je l'ai dit, c'est trois augmentations. Bon, maintenant, il n'y a que le SMIC. Il faut un décret pour la mise en application. Mais tous les étudiants, c'est applicable à part du 1er juillet. Mais les salaires de base et le 1er transport, normalement, on doit les trouver dans les pays du mois de juillet. Quand il juillet, on a vu ce salaire d'augmentation. Nous avons vu l'augmentation. Donc, nous allons attendre le patron. De toute façon, les patrons qui sont signatés de cet accord, ils vont mettre en application. Tous les patrons doivent, dès à présent, préparer la mise en application de ces mesures. Parce que dans tous les cas de figure, ce que nous avons fait, c'est tant mieux. Ce que nous avons fait, plus tard, tu vas faire un rappel depuis le mois de juillet. Voilà. Donc, c'est l'arrangement que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Parce que les rappels aussi sont arrangés. Quand on fait un rappel, il y a des impôts qui vont prendre une grande partie. Donc, il vaut mieux, même pour aller jusqu'à même, les travaux des entreprises, il vaut mieux appliquer ça dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet. Voilà. Ce qui est passé, c'est ce que nous avons fait. Il y a le travail dans la collectivité locale aussi. Nous avons vu la même situation. Nous avons vu la même situation après la guerre de cause. Mais nous avons vu la même situation avec le privé aussi. Non, non, non. Nous, la décision, elle est définitive. Elle est applicable à part du 1er juillet. Donc, dans tous les cas de figure, tous les travailleurs du privé vont bénéficier de ces augmentations. Il n'y a plus de doute. Donc, le retard de cause, 9 000 à droite, ça ne sert à rien. Il faut appliquer à partir de la fin du mois de juillet sur les salaires de travail du privé. Je pense que ce ne sera pas comme les autres secteurs, comme la collectivité locale. D'autres demandes ? Non, non, non. Non, non, non. Je pense... La garantie, c'est le PV. Vous voyez le PV ? Les partis ont signé. Et ça a été consigné par le ministère du Travail. Donc, pour moi, c'est définitif. Il n'y a rien à attendre. Il faut mettre en application. Il n'y a rien à attendre. Il faut mettre en application. Non, non, non. La négociation, elle est terminée. On a trouvé un accord d'espace, sanctionné par un prévu de conciliation, approuvé par l'autorité de ce tel. Donc, là, il n'y a plus rien. Sinon, mettre en application. C'est ce qu'on a attendre. Mais aujourd'hui, il y a des points où vous le connaissez. Comme aujourd'hui, la réconciliation, il y a quelques points où vous le connaissez. Mais non, le combat, c'est un combat continu. C'est-à-dire que vous allez voir les aspects que vous le connaissez. Les travailleurs, vous le connaissez. Il n'y a pas ou il n'y a rien à attendre. Tu sais que le syndicat, il n'y a rien. C'est en permanence. C'est en permanence, quoi. Parce que peut-être, ce qu'on parle, c'est le fait. C'est l'augmentation des salaires. Mais avant cela, on a éligé une déf. Par exemple, nous avons pu modifier la convention collective interprofessionnelle avec des avancées sociales pour les travailleurs. Actuellement, nous, dans la période où nous sommes, nous sommes en train de négocier la réforme partielle du code du travail. Toujours avec des avancées sociales. Récemment, nous avons négocié pour conclure, n'est-ce pas, le code de sécurité sociale unique. Justement, dans ce code également, il y a des avancées sociales. Ça, c'est des réalités qui sont là. Donc, en dehors des salaires, il y a aussi des avancées sociales ailleurs qui sont négociées entre toujours le patronat des centrales syndicales de travail et l'État. Et l'État. Donc, c'est une négociation tripartite. Je pense que ça, il faut se féliciter, quand même, le dialogue social dans notre pays qui permet de négocier, de discuter, n'est-ce pas, dans un cadre serein, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions des travailleurs et de travailleuses. C'est ça. On va parler de ce que tu disais, Mme, le code du travail. Parce que, les semaines passées, on a travaillé dans les hydrocarbures. Ils ont dit que c'est ça. Parce que, pour les gens, ils ont des secteurs de la code du travail, ils vont prendre en compte. Donc, ils veulent vraiment modifier la code du travail pour les plus tôtes pour les plus tôtes pour les plus tôtes. Pour les plus tôtes, ils vont prendre en compte aussi. Je pense qu'ils sont régés par le code de la marine marchande, je crois. Donc, effectivement, ils nous ont posé ces questions-là. Nous en avons discuté, au niveau de la synthèse, et nous veillerons à ce que leurs revendications soient prises en compte dans les réformes du code du travail. Plus d'autres aspects. Donc, parce que, quand même, le travail, ça évolue, ça évolue, la vie, n'est-ce pas, aussi des changements. Donc, tous ces aspects-là, nous veillons à ce que le nouveau code, qui peut durer encore des années et des années. Parce que l'ancien code, c'est de 97. L'actuel code, c'est de 97. Donc, ça veut dire que le nouveau code aussi, s'il est, donc, si on légifère sur le nouveau code, même une code du travail, qui sera une loi, je pense que ça peut durer encore des années, 20 ans ou même plus. Donc, on essaie aussi de rattraper l'évolution du temps, mais également prendre en compte tous les nouveaux métiers qui sont là. Comme tu l'as dit, les hydrocarbures, il y a d'autres métiers aussi qui sont apparus après. Donc, on essaie de prendre en compte tous ces aspects-là. Pour qu'il n'y ait pas d'intégrer les choses du code. Mais c'est une réforme partielle, ce n'est pas une réforme globale. C'est une réforme partielle. C'est certains aspects du code du travail. pour les intégrer. On verra ce qu'on verra. De toute façon, ils sont chez nous, les camarades des hydrocarbures. Nous allons essayer de discuter avec eux et de voir quel sera le sens qu'ils vont apporter à la réforme dans leur secteur. Dans leur secteur. N'est-ce pas ? Si ils sont là, on va voir l'aspect social du travailleur sur la protection sociale aussi. Nous avons entendu beaucoup de problèmes parce que la plupart des travailleurs, qui ont dit, l'aspect social aussi régler les batailles de l'humanité et de l'impresse. Donc, il y a des problèmes qui ont aussi tous les travailleurs pour les batailles. Bon, les difficultés de la protection sociale des travailleurs, c'est la précarité de l'emploi. La précarité. La précarité. Parce que les travailleurs ont droit à une protection sociale. Si ce sont les travailleurs qui sont dans les entreprises, il y a l'IPM qui est obligatoire dans l'entreprise. D'ailleurs, même dans la nouvelle convention collective, il est même prévu qu'un employeur qui refuse de mettre en place une IPM en cas d'hospitalisation d'un travailleur m'occuera en charge à 100%. Ça, c'est pour inciter des employeurs à créer des IPM. Donc, je pense que souvent les travails journaliers ou bien les travails qui sont dans les contrats déterminés, renouvelables ou bien même qui n'ont pas de contrat du tout, c'est cela qu'ils sont laissés en rade par rapport au système de protection sociale. Mais je pense qu'il faut encourager donc aux employeurs de mettre en place des IPM en accord avec les représentants des travailleurs dans les entreprises. nous souhaitons. Mais à côté de ça, il y a aussi des travailleurs qui sont dans l'informel. Il y en a beaucoup même. Qui sont très nombreux. Bon, là également, on réfléchit et on travaille également sur des systèmes de prise en charge comme les mutuelles de santé, n'est-ce pas, qui peuvent prendre en charge et il y a à ce niveau-là beaucoup de travail qui a été fait avec le gouvernement au niveau de la CMU pour que les travailleurs de l'informel puissent être plus en charge en matière de santé avec leurs familles. Avec leurs familles qui peuvent être bénéficiaux de l'entreprise. Mais c'est difficile parce qu'il y a aussi un problème de financement. Même le travail formel, c'est-à-dire que celui qui est dans une entreprise, il n'a pas toute la coûture pour sa famille. C'est vrai. Parce que l'IPM prend en charge le travailleur, ses enfants et son conjoint. Sa femme. Sa femme. Ou bien son mari. Ou bien son mari. Le conjoint quoi. Bon. Mais ses parents ne sont pas pris en charge. Si tu as tes parents qui sont en vie et qui sont malades, tu les prends en charge comment ? Il y a d'autres systèmes avec le plan 16 ans et tout ça. Mais quand même, il y a toujours la parenté sénégaliste qui est assez vaste. Quand il y a des maladies, l'IPM ne les prend pas en charge. Et même les enfants savent. C'est fini. Alors. Et là, comme on voit ici, l'emploi est difficile. C'est très difficile. Donc quand on ne travaille pas, on n'a pas de moyens de se prendre en charge. Donc c'est un vrai problème. Un casse-tête réel. L'apparition sociale des travailleurs travaille dans son ensemble. Formel et informel mais également des familles. Des familles. Est-ce qu'il y a des combats ou non ? Parce qu'il y a des combats qui sont vraiment des combats, mais aussi des combats et des salariés. parce qu'il y a des combats parce qu'il y a des salariés aussi. Et l'aspect social aussi, ça ne vient pas. Est-ce que l'aspect social va avoir vraiment un impact qui est en charge aussi ? L'aspect social, l'augmentation des salariés touche les travailleurs formels. On est lié dans les entreprises avec un employeur, avec un lien de sévère d'une nation. Mais l'augmentation ne touche pas par exemple ces questions dans l'informel. n'est-ce pas ? Donc je pense que la réflexion doit être élargie quoi ? Aussi bien du formel que de l'informel. Vait à ce que tout Sénégalais travaille ou non puisse avoir une protection sociale. C'est ça notre souhait. Et c'est sur ça que nous travaillons. Donc nous aidons les travails de l'informel. Nous les organisons parce qu'aussi il ne faut pas les laisser comme ça informels. Nous travaillons à les formaliser. N'est-ce pas ? Nous avons des programmes ici à la synthèse pour appuyer, accompagner l'informel pour les aider à se formaliser. C'est-à-dire à créer des unités de production. N'est-ce pas ? Avoir un agrément. N'est-ce pas ? Avoir des mutuelles de santé. Et aussi les organiser dans le cadre du travail pour qu'ils puissent gagner par rapport donc au mode de travail qu'ils ont. Ce sont donc les gens qui travaillent au jour le jour. Donc nous les organisons en mettant en place des caisses autogérées. N'est-ce pas ? En les formalisant. N'est-ce pas ? Pour qu'ils puissent demain être comme des travailleurs formels. C'est bon. Mais également faire en sorte qu'ils soient immatriculés au niveau de l'IPES et de la caisse sociale qui est un grand problème. Oui. Parce que quand même l'IPES et la caisse l'IPES et la caisse aussi c'est des codisations qui sont prélevées sur le salaire des travailleurs qui sont reversés. donc quand le travail informel n'a pas de salaire fixe il y a des problèmes donc de prélèvement. Donc nous travaillons sur ça. Nous avons la réflexion qui est très poussée pour quand même proposer un système qui permettra à ce travail-là de codiser, n'est-ce pas ? et de pouvoir être prise en charge par la caisse et l'IPES. Et du coup, nous devons nous traîner des affaires dans le Sénégal parce que nous devons la majorité d'une économie qui est informelle. Oui, c'est ça. Nous allons aller dans l'aspect. Mais qu'est-ce qui s'occupe ? Qu'est-ce qui s'occupe ? Qu'est-ce qui s'occupe et en plus qu'est-ce qui s'occupe ? Est-ce qu'il y a des états ou est-ce qui s'occupe ? D'un côté, parce que la CIMI, c'est l'État, n'est-ce pas ? Les mutuels communautaires qui sont actuellement en place, l'État apporte des subventions, mais ce n'est pas suffisant. Mais nous, Centrale Syndicale, on n'attend pas l'État. Nous, on s'organise à notre niveau pour accompagner l'informel, pour les aider, pour les appuyer, mais aussi pour les organiser. C'est une question d'organisation. Ils sont informels partout, quand vous allez au marché, chacun a son propre compte, mais il faut les organiser. Et on le fait dans le cadre de coopératives ou bien de groupements, les organiser, pour qu'ils puissent gagner de vie, faire des économies, mais également prévoir demain des cotisations pour la protection sociale de la caisse et de l'IPRES. Et de l'IPRES. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, le secteur syndicale, par rapport à ce qu'on a dit, le secteur. Dans le linguiste, c'est toujours le secteur syndicale, mais tout le temps, on est à l'avant-garde. Parce que tout ce qui se passe, c'est des réformes. On évolue. Le système actuel est là, il faut qu'on y a à améliorer, et renforcer en tout cas ce qui existe. C'est ça notre vécu de tous les jours, ce que nous faisons tous les jours. Bien sûr, en compagnie des responsables, dans les secteurs différents, et les travailleurs de ces secteurs-là. Le travail de ces secteurs, M. Ndiogovat, nous vous remercions, et vous félicitez pour votre part, vous savez vraiment, vous avez fait la guerre de cause. Merci beaucoup. Vous avez fait le cadeau qui vous a dit. Merci beaucoup, donc, je vous remercie d'avoir bien voulu visiter notre siège, la Sainte-Est, n'est-ce pas ? Nous sommes à votre disposition, parce que nous avons besoin de vulgariser ce que nous faisons aux profs des travailleurs et aux travailleurs du Sénégal. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.